L'habitat groupé version Véviouéron, ce n'est pas seulement partager les décisions impliquant le groupe, c'est aussi utiliser la même tondeuse à gazon, les mêmes outils de jardin ou les mêmes infrastructures. Ça réduit forcément les dépenses individuelles. Tout le monde partage aussi les mêmes valeurs écologiques. Un exemple, le traitement des eaux usées via ces étangs de lagunage. C'est une succession de 4 bassins de 20 mètres carrés chacun, dans lesquels les eaux sont obligés de traverser un lit de cailloux. Ce sont des cailloux, des tout simples cailloux, il n'y a rien d'autre, c'est du béton dans le front aussi. Donc toutes ces plantes que nous sommes en train de faucher consomment quelque part tout ce dont l'eau usée est chargée et c'est tout ça en moins qui est restitué à la nature, ce qui nous semble une bonne idée. Avec 1000 mètres carrés de toiture, l'eau de pluie récupérée couvre 80% des besoins quotidiens. Quant à l'énergie solaire, 48 mètres carrés de capteurs, c'est proportionnellement moins cher et plus performant que plusieurs petites installations. Il y a un aspect économie d'échelle, oui. Je dirais que quel que soit le nombre de capteurs, ici il y en a 6, il faut de toute manière un boiler pour stocker l'eau chaude. Et qu'il y ait 2 capteurs ou 4 ou 6, il faut de toute manière un boiler. Donc au fond, j'économise 2 boilers, si je peux dire. Le fait que les habitats soient groupés ici aussi, ces boilers servent de toute manière à plusieurs maisons en même temps. Donc oui, ici c'est plus intéressant d'avoir une grosse installation une fois que 6 petites, 6 fois quoi. On change de partenaire par le front. L'originalité, c'est qu'ici plusieurs habitants ont développé une activité professionnelle sur place. Danou par exemple s'occupe de gérer l'espace qui accueille des stagiaires de tout poil tout au long de l'année. L'été, on a du monde tous les jours avec des stages plus ou moins festifs. Vous avez le droit de parler. Des stages plus ou moins festifs ou des stages de thérapie aussi. Et puis on en a pendant l'année principalement des stages de développement personnel. Et puis la semaine, on a des mises au vert, des formations continues. Du passage donc et des clients potentiels pour les autres activités développées sur les lieux. Daniel par exemple a ouvert une librairie de seconde main où on sert le café. Oui, il y a une dynamique qui fait que tant économiquement en parlant qu'au niveau humain, on peut avancer dans les projets, on peut créer des projets. C'est un des grands avantages, je trouve, de l'habitat groupé, c'est qu'il y a une émulation. Écologie, économie solidaire, développement personnel, bien-être, les thèmes ne sont pas choisis au hasard. Ils véhiculent les valeurs de la ferme. Donc ça fonctionne avec des dépôts. J'ai fait ce système parce qu'au départ, je n'avais pas beaucoup de capital. Donc je me suis dit comment je vais faire pour rassembler comme ça toute une librairie. Et je me suis rendue compte qu'en faisant ce système, je m'attirais une sélection de livres beaucoup plus intéressante et qu'on est dans une autre relation que purement une relation commerçante et d'argent en fait avec le déposant, avec le propriétaire du livre. Et ça touche aussi un peu mes valeurs écologiques parce qu'on consomme beaucoup et puis on jette et paf. Ici, l'idée de remettre dans le circuit, c'est un nouvel usage, c'est une deuxième vie et je trouve que c'est juste aussi. Ne pas perdre sa vie, elle a gagné en travaillant loin de chez soi, mais aussi raccourcir le circuit entre le produit et son consommateur. Ici, tout est réuni puisque la ferme compte aussi une épicerie. Elle est tenue par le mari de Daniel. Je viens de piquer une petite date, comme d'habitude. Ça, c'est ma petite gâterie quand j'ai faim. Ils sont délicieux. Ici, les produits sont bio. Les légumes viennent du maraîcher qui vit à la ferme. Chacun des habitants du lieu à la clé. Les autres clients sont des gens du coin ou des associations. Mais au départ, l'idée d'ouvrir une épicerie dans un tel endroit pouvait sembler un peu irréaliste. Ici, ça m'a permis de le rendre viable parce que le propriétaire demande un loyer vraiment très démocratique. De plus, il est clair que moi, je n'ai pas de trajet à faire pour aller au travail. Je n'ai pas d'essence à dépenser. Je n'ai pas une voiture pour aller au travail. Toutes ces choses-là, ça se compte aussi. Et voilà, c'est comme ça que je m'en sors. Ce qui, au départ, était un simple projet d'agriculture bio, a fini par prendre l'allure au fil des années d'un petit village résistant à l'individualisme ambiant. Parmi nous, même les personnes qui sont célibataires, je veux dire, se sentent potentiellement bien moins seules qu'un célibateur qui a parfois des choses à assumer tout seul avec ses enfants ou que sais-je. Parce qu'il y a beaucoup de voisins qui sont des amis et qui sont vraiment tout proches. Donc c'est tellement simple et tellement convivial que ça apporte une qualité de vie que franchement n'importe qui va reconnaître ici. Qui peut exister évidemment aussi dans un quartier urbain ou dans n'importe quel autre endroit. On n'en a évidemment ni l'invention ni l'exclusivité. Ici, c'est encore mieux.